L'une des leçons que j'ai apprises avec l'argent, c'est que quand vous avez un peu d'argent, les gens s'attendent à ce que vous répondiez toujours par l'affirmatif quand ils vous soumettent un problème. J'ai remarqué que l'un des biais cognitifs que les gens ont est que si quelqu'un vous demande quelque chose, vous êtes quelqu'un de généreux, de gentil et que vous lui donnez tout le temps ce qu'il demande, s'il vous demande aujourd'hui vous donner, demain vous donner, dans une semaine vous donner, dans un mois vous donner, vous n'avez peut-être pas remarqué. Mais si un jour il vous demande et que vous dites non, la personne va considérer que vous êtes quelqu'un de pas gentil. La personne va considérer qu'en fait, voilà son vrai visage. Toutes les fois où il a donné là, c'était pour faire genre, mais son vrai visage c'est que c'est quelqu'un de chiche, c'est quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui ne peut pas compter. C'est quelque chose que j'ai vécu plusieurs fois dans ma vie. Une amie à ma mère, une tata, qui du vivant de ma mère, était assez proche de ma mère, venait souvent la voir, ma mère allait souvent la voir, donc c'était une tata, voilà, sympa. Et de temps en temps, je lui envoyais des petits trucs au pays. Chaque fois que je rentre, moi c'est ce que je faisais, chaque fois que je rentre, je ne rentrais pas qu'avec des cadeaux pour ma mère. Je rentrais avec des cadeaux pour ma mère, mais aussi les copines de ma mère. Donc quand je rentrais, chacune d'entre elles avait quelque chose. Et je me suis rendu compte que ça avait commencé à créer une sorte de redevabilité, qui faisait que quand je rentrais, dans les jours qui suivaient, elle venait à la maison. Bon, il n'y avait généralement pas d'incident parce que j'avais un petit paquet. Et quand ma mère est partie, cette relation est restée. Ce qui fait que quand je vais au pays, je ramène souvent quelque chose pour ces quelques copines-là. Il se trouve que, partant de là, de temps en temps, elle pouvait avoir des demandes extra. Est-ce que tu peux faire ci ? Est-ce que tu peux faire ça ? Et bien évidemment, ça tombait pour des choses que je pouvais faire, des courses, acheter un truc, envoyer au pays par quelqu'un, il n'y a pas de problème. Parfois même, ça demandait d'aller loin, d'aller peut-être en magasin d'usine pour aller acheter un vêtement bien particulier, dans une marque bien particulière. Si son enfant a un enfant, enfin si sa fille est enceinte, tu envoies des trucs pour le bébé, ainsi de suite. Donc, tu maintiens une relation de famille, de proximité. Et un jour, une des tatas-là, sa fille donc veut venir étudier en Europe. Elle a une admission pour la France. C'était il y a peut-être deux ans. Sa fille a une admission pour la France. Et donc, il faut que quelqu'un puisse prendre en charge sa fille parce qu'elle dit qu'elle n'a pas les moyens de payer la caution et tout le reste. Et là, bon, ça, ce n'est plus une question de donner de l'argent ou d'envoyer. Pour se mettre, se porter garant pour faire venir quelqu'un en France, ce n'est pas un jeu. D'autant plus que moi, je ne suis pas tout le temps là. Il faut pouvoir héberger la demoiselle, en fait. Ce n'est plus une demoiselle. Je crois qu'elle avait à l'époque peut-être déjà 25 ans parce que je crois qu'elle était déjà en licence, master, quelque chose comme ça. et donc, elle venait pour faire son deuxième cycle. Et donc, elle me demande de l'aider en fournissant les documents pour que sa fille puisse être prise en charge par moi, que quand sa fille vienne, qu'elle puisse habiter chez moi, le temps que cette dernière puisse se débrouiller, à trouver aussi un job en Europe, ainsi de suite. Bon, je trouve que le plan est un peu bizarre. De toute façon, je ne suis pas convaincu. J'en parle à mon épouse. Elle n'est pas convaincue. Donc, du coup, j'en parle aussi aux autres membres de la famille. Le plan ne convainc pas. Parce qu'on se dit, mais si la fille arrive et que le plan qui semble être parfait là ne se produit pas, c'est-à-dire qu'elle arrive, elle ne trouve pas un boulot. Bref, qu'est-ce qui se passe ? Tu te retrouves à devoir financer les études de cette fille. Tu te retrouves à devoir... Enfin, tu vois un peu ce que je veux dire ? Et ça devient un scénario catastrophe. Parce que si la fille vient, tu l'héberges chez toi. Et que... Déjà, ce n'est pas une gamine. Elle a quand même 27 ans. Donc, ce n'est plus... À cet âge-là, j'imagine qu'elle a besoin aussi d'avoir une vie, de pouvoir sortir, de rencontrer du monde. Et ce n'est peut-être pas forcément compatible avec, moi, le style de vie qu'on a à la maison. Bref, on n'a jamais été dans la configuration. Et au-delà de ça, on se dit, OK, pourquoi pas ? Tu peux prendre quelqu'un, quelques temps, et puis après, l'idée a trouvé un truc étudiant où il va être seul et autonome. Mais le plan partait du principe qu'il fallait que la fille trouve rapidement un job. Mais on sait tous que ça, c'est la théorie. Si, quand elle arrive, elle ne trouve pas un boulot, si le boulot qu'elle trouve ne rémunère pas bien, si... Enfin, je veux dire, il y a tellement de scénarios derrière et ce n'est pas quelqu'un de ta famille. C'est le genre où s'il arrive un truc, on va peut-être commencer à dire que non, mais... Philippe a... Vous connaissez les Africains, non ? Oh, la sorcellerie, et ainsi de suite. Donc, on se dit, bon, tu sais quoi ? On ne va pas prendre de risques. On va juste lui dire qu'on ne peut pas prendre en charge cette petite. S'il faut, on peut donner un petit coup de main, peut-être pour le biais d'avion, quelque chose comme ça. Mais on ne veut pas être impliqué dans le fait qu'elle vienne en France sous notre charge. Non. C'est vraiment une responsabilité qui nous dépasse. Donc, on fait comprendre ça à la Tata, qui, bien évidemment, le prend très mal. haute trahison. What ? Tu ne veux pas aider ta maman ? Tu es vraiment un enfant ingrat. Vraiment, je suis très surpris, très déçu, très surprise, très déçu, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne reviens pas de la réaction, parce que je me dis, mais est-ce que quand quelqu'un te demande un service, tu n'as plus le droit de dire non ? Est-ce que le fait de dire non fait de toi quelqu'un de coupable ? Et je me rappelle donc de ce que je viens de vous dire tout à l'heure, que quand tu as l'habitude de dire oui à quelqu'un, le jour que tu lui dis non, en général, il oublie toutes les fois où tu as dit oui. Et il ne se concentre que sur la fois où tu as dit non. Et il te juge et te traite par rapport à cette fois-là où tu as dit non. Tu deviens donc quelqu'un de méchant. Tu deviens quelqu'un qui n'est pas compréhensif. Tu deviens quelqu'un de... En fait, c'est ton vrai visage. Tu as toujours fait semblant. Tu as toujours été surnoi. Tu as toujours fait comme si tu étais quelqu'un de généreux. Mais en fait, tu es quelqu'un de méchant. Tu es quelqu'un qui n'a pas de pitié, qui n'a pas de cœur. Aider là, c'est obligé. Est-ce que l'aide est obligée ? Et en plus, on proposait quand même de prendre une partie du biais d'avion. Enfin, de prendre en charge du biais d'avion, d'aider un tout petit peu. Non, tout ça là, ce n'était pas important. Il fallait qu'on prenne en charge. Ok. A contrario, à contrario, j'ai aussi remarqué que si vous êtes quelqu'un de dur, de sévère, qui ne dit jamais oui, chaque fois qu'on vous demande, vous dites non, 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 non. Est-ce que vous savez que si un jour, vous dites oui, vous allez être traité comme la personne la plus gentille du monde ? Vous serez la personne la plus généreuse du monde ? On va considérer que vous êtes quelqu'un de très sympathique, quelqu'un qui a la main sur le cœur, quelqu'un qui est dévoué, dédié pour aider les autres, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté l'un ou l'autre cas. N'hésitez pas à le témoigner dans les commentaires. Mais moi, j'ai trouvé ça assez particulier quand même, cette manière à laquelle l'être humain peut rapidement oublier tout le bien qu'on peut lui faire et se focaliser sur la foi où vous avez dit non, quand bien même cette foi-là peut être motivée, elle peut être justifiée. Il ne considère pas du tout ça. Il considère que vous êtes quelqu'un de méchant, quelqu'un qui ne pense pas aux autres, quelqu'un qui ne pense qu'à lui, ainsi de suite. Et peut-être que vous aussi, vous avez déjà vécu ça. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Comment vous comprenez ce comportement humain ? Et comment surtout vous contrecarrer ça ? Bon, bien évidemment, moi, je ne vis pas pour que les gens me trouvent gentil. Je ne vis pas pour que les gens m'apprécient. Je ne vis pas pour que les gens disent que non, le gars, il est généreux. Moi, je m'en fous. Je veux dire, je sais qui je suis et je n'ai pas besoin de la vie de quelqu'un pour savoir que je suis généreux ou pas. Je fonctionne d'après des principes de vie qui dirigent ma manière de faire. Et quand je dis non, j'ai dit non. Tu peux te rouler au sol si tu veux. J'ai dit non. Il peut m'arriver de me rendre compte que j'ai peut-être été excessif. Mais je ne vais pas penser que je suis méchant parce que je ne t'ai pas donné ce que tu veux ou parce que tu vas dire que je suis méchant. Non, 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 non. Tout ça, c'est des foutaises. En tout cas, moi, je ne réfléchis pas du tout comme ça. Mais c'est quand même intéressant. Parce que derrière, la tata, justement, voilà le discours qu'elle distille. Oui, mais non, franchement, c'est un gars qui n'est pas... L'enfant n'est pas venu, finalement. L'enfant n'a pas voyagé. Au final. Ça veut dire qu'elle n'a trouvé personne d'autre qui a voulu prendre cet enfant en charge. Personne d'autre qui n'a voulu jouer ce rôle. Mais toutes les autres personnes qui lui ont dit non, c'était des gens qui lui disaient non déjà habituellement. Donc, du coup, elle n'a pas... C'était une réponse normale. Mais mon nom en moi est devenu un mot. Comme toi, tu as dit non. Toi, c'est ton vrai visage. Toi, on te démasque. Toi, je t'expose. Est-ce que vous avez déjà vécu ça ? Dites-moi dans les commentaires. Et comment vous analysez ça ? Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Peace.